Je remercie Alexis et Sylvain pour leur accueil dans cette librairie Les Deux Cités. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui puisque j'avais fait ma première conférence en octobre 2020 aux Deux Cités pour mon livre L'Homme et la Cité volume 1. Aujourd'hui je viens vous présenter le volume 3. Et donc pour cette conférence, pour cette présentation du livre, je voudrais déjà commencer par présenter un peu L'Homme et la Cité, la série. En fait cette série d'essais, elle m'est venue de l'idée avec trois idées principales. C'est-à-dire d'abord je voulais faire de la réinformation, c'est-à-dire j'avais pris conscience petit à petit qu'en fait il y avait énormément de choses qu'on nous expliquait sur des grands sujets de fond, des sujets de société qui étaient fausses. Et donc j'ai voulu à travers cette série redonner des éléments pour que les gens puissent avoir une connaissance sur certains sujets de fond. Et notamment ce travail-là, il s'est fait à travers par exemple certains éléments de textes inédits. J'ai essayé à chaque fois dans chacun des ouvrages de proposer des choses assez inédites, que ce soit des traductions, par exemple notamment des traductions de Nassim Nicolas Taleb. Dans ce nouveau livre, il y a plusieurs traductions, par exemple de Martin Gades qui est un auteur qui est très peu connu en France, qui est un penseur anglais du mouvement qui s'appelle Le Grand Réveil. Donc je propose des traductions inédites de ces textes pour la première fois en France. J'ai également aussi introduit certains conseils, par exemple dans le volume 2 des Essais, je parle de la pathocratie. J'ai parlé dans le volume 1 de l'effet Lindy. Dans le volume 2, je parle du léninisme biologique. Il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai introduit à travers ces livres pour donner un peu des munitions intellectuelles aux gens qui s'intéressent à tous ces sujets. Et je l'ai fait de manière plus générale dans un esprit de transversalité. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment central dans mes Essais, dans la série Le Mêle à Cité. C'est l'idée de la transversalité du savoir. Et ce que je déplorais dès le volume 1, c'était que la connaissance aujourd'hui est très cloisonnée. C'est-à-dire que chacun est dans son silo. Donc on a les experts en économie, les experts en sociologie, les experts en politique, en sciences politiques. Et en fait, ce qui, pour moi, fait la fécondité d'une approche, c'est justement l'approche transversale et de connecter les choses. Et ça, je l'ai montré de manière très concrète. Je l'ai montré, par exemple, dès le volume 1 avec le lien entre, par exemple, énergie et économie, qu'on voit aujourd'hui arriver vraiment sur le devant de la scène, mais que j'expliquais dès 2020. On voit l'apport, par exemple, de l'anthropologie et, par exemple, de la dimension spirituelle. Donc, par exemple, par rapport aux travaux de René Girard ou même les travaux de Sylvain Durin, que je cite dans mes derniers livres. Donc, voilà, cette approche transversale de la connaissance pour, justement, comprendre. On parle toujours, c'est un peu une tarte à la crème de parler d'un monde complexe, interconnecté. Mais si le monde est complexe et interconnecté, il faut aussi que la connaissance, elle soit interconnectée. Donc, c'est ce que j'essaye de faire dans cette série d'essais. Et c'est ça qui a un intérêt vraiment fort pour le public. Donc, ensuite, pour vous présenter aujourd'hui ce volume 3 spécifiquement, en fait, il est structuré autour de trois grandes parties qui correspondent chacune à un ensemble d'essais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette série, chaque livre de l'Homme et la Cité, chaque livre de la série L'Homme et la Cité est structuré, en fait, autour de plusieurs chapitres qui, chacun, sont composés d'essais. Et je précise aussi qu'on peut tout à fait lire chaque volume de façon indépendante. C'est-à-dire qu'on peut commencer par le volume 2, par le volume 3 ou par le volume 1. Ce qui change, ce sont les thèmes et ce sont les sujets traités. Donc, dans ce volume 3, il y a trois grandes parties. La première, c'est ce que j'ai appelé la guerre invisible. Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre ? C'est parce que la guerre invisible, c'est en fait ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Et en fait, cette guerre, par exemple, l'année dernière, l'attention du public s'est concentrée essentiellement sur la guerre en Ukraine. Et c'était une guerre qui a frappé les esprits parce que c'est une guerre à l'ancienne. Donc, on retrouve un peu les représentations de la guerre très classique, c'est-à-dire avec des chars, des obus, des mouvements de troupes. On analysait les cartes d'état-major. Donc ça, c'était une guerre qui était compréhensible. Et moi, ce que j'explique, notamment depuis le volume 2 et encore plus dans le volume 3, c'est que comme nous sommes dans cette guerre invisible, en fait, la guerre prend d'autres formes. On est dans des schémas de guerre hybride. Donc, la guerre, elle peut se faire, par exemple, par le biais de la monnaie, notamment avec le rapport au dollar. Là, j'en parle dans ce livre. Il y a un phénomène majeur aujourd'hui qui se joue, c'est la dédollarisation de l'économie mondiale. Donc ça, c'est un front de cette guerre. Bon, il y a bien sûr la partie militaire qu'on voit à travers l'Ukraine, mais il y a aussi d'autres formes. C'est des actions clandestines. C'est ce qu'on appelle, par exemple, les révolutions de couleur qui cherchent à déstabiliser les États. Donc ça, j'en parle beaucoup dans le volume 3. Une révolution de couleur, c'est en fait une tentative de coup d'État ou de renversement d'un régime en place par des moyens, en fait, sous couvert de mouvements démocratiques et populaires. Donc ça, on l'a vu, par exemple, avec les printemps arabes. On l'a vu avec l'euro-maïdan en 2014. Donc ça, c'est aussi une autre façon de faire la guerre de manière détournée, mais ça aussi, par le biais du droit. Ça, les Américains l'ont beaucoup utilisé avec l'extraterritorialité du droit américain comme instrument. On l'a vu aussi avec tout ce qui est démographique, culturelle. Voilà. Ça, ce sont les différents aspects de la guerre invisible. Et cette guerre invisible, elle prend aussi une autre forme qui est la forme de la désinformation. Ça, c'est un thème qui est vraiment très fort dans ce volume 3. J'ai voulu expliquer comment, en fait, les peuples occidentaux sont enfermés dans une véritable prison cognitive qui les enferme. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on les a enfermés dans une prison sans qu'ils aient conscience qu'ils soient, en fait, dans cette prison. On leur a même fait aimer leur emprisonnement et aimer leur servitude. Et ça, c'est ce que j'explique. J'explique aussi que cet emprisonnement cognitif, il a été mis en place par des techniques très sophistiquées d'ingénierie sociale. Donc ça, c'est un élément très important. Je l'explique dans le livre. Lié à cette manipulation, à cette ingénierie sociale, il y a un essai qui est très, très important dans cette première partie du livre. C'est l'opposition contrôlée. Ça, c'est un sujet, j'ai écrit un essai qui a fait beaucoup parler. C'est justement de dire que le mondialisme, comme il cherche toujours à conserver son pouvoir, en fait, crée des structures d'opposition factices. Donc, en fait, il y a deux types d'opposition. Il y a l'opposition, on va dire, officielle, qui est celle des grands partis politiques d'opposition, qui sont, en fait, quand on fait un peu l'analyse des gens, que ce soit tout, d'ailleurs, tout bord politique confondu, en fait, sont passés par des think tanks, par des systèmes de formation mondialistes. Je parle, par exemple, des Young Global Leaders, mais il y en a beaucoup d'autres, d'autres programmes. Donc ça, c'est l'opposition officielle. Et après, il y a l'opposition vraiment, je dirais, plus insidieuse, parce que ce sont des gens qui sont présentés comme des dissidents, mais en fait, qui sont au service aussi du mondialisme et de la gouvernance mondiale, etc. Et donc, je vais donner quelques exemples. Dans le livre, je donne, non pas, je ne cite pas des personnes en particulier, je donne une grille d'analyse pour que les gens se fassent par eux-mêmes et appliquent cette grille d'analyse aux personnes et se disent, en effet, à partir de ces critères-là, on peut peut-être détecter qui est de l'opposition contrôlée et qui n'en est pas. Donc ça, c'est ce que je fais dans ce livre. Pour donner quelques exemples, on a vu, par exemple, aux États-Unis, avec, par exemple, l'assaut sur le Capitole du 6 janvier, qu'il y avait, par exemple, des groupes présentés comme pro-Trump, trumpistes de la première heure, qui, en fait, leur chef était indicateur pour le FBI, donc FBI qui est un des bras du mondialisme aux États-Unis, de l'État profond américain, et qu'en fait, ils étaient complètement manœuvrés et ils avaient nourri le récit médiatique d'une insurrection pro-Trump, et qu'en fait, toute la manœuvre servait à accabler Trump. Donc ça, c'est un exemple. J'en donne de nombreux dans cet essai. Donc ça, c'est un essai très fort, vraiment, avec un concept d'opposition contrôlée que je mets en avant dans ce livre. Ensuite, il y a un autre essai que j'aime beaucoup, dont je suis assez fier, c'est un texte de Martin Guedes qui s'appelle « Des blessures des guerres de l'information ». En fait, c'est un texte qui est vraiment très fort parce qu'il explique que, justement, quand on mène cette guerre de l'information contre le mondialisme, c'est un coût psychologique, c'est un coût personnel. Et en fait, autant, ce que dit très justement Martin Guedes, c'est que, autant, quand on est dans une guerre classique, c'est-à-dire comme ce qu'il y a en Ukraine, chacun comprend quand un soldat est au front, revient, est blessé, ou même sans être blessé, est marqué par la violence de la guerre. Tout le monde le comprend. Tout le monde a de la compassion pour cette personne. Il a, je dirais, le statut de l'ancien combattant qui est enviable. Mais il dit qu'à l'inverse, les gens qui sont engagés dans cette guerre de l'information, en fait, les difficultés auxquelles il doit faire face, leur souffrance, même leur ostracisation, n'est pas pris en compte. Lui, donne exemple, par exemple, lui qui a été dans sa propre famille confronté, par exemple, on voulait forcer ses propres enfants à se faire vacciner contre leur gré ou contre son gré de père, explique les souffrances que cela occasionne. Et ça, ce sont vraiment de la violence psychologique qui n'est pas prise en compte et qui échappe. Donc ça, c'est un très beau texte, très puissant, que j'ai voulu proposer dans ce livre. Donc voilà. Alors ensuite, je voudrais parler également de la deuxième partie, justement, de ce livre qui s'appelle « L'Empire du mensonge ». Alors pourquoi j'ai choisi ce titre ? L'Empire du mensonge, c'est une phrase qui a été prononcée par Vladimir Poutine l'année dernière. Il disait « L'Occident est l'Empire du mensonge ». Donc j'ai été frappé par cette phrase et aussi par sa pertinence. En fait, j'ai voulu consacrer toute une partie, justement, à tout cet édifice de mensonges sur lequel est construit une grande partie, quasiment la majorité d'ailleurs, de nos sociétés occidentales. Donc il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens. Il y a plusieurs textes de Martin Gades très puissants, notamment son cheminement de complotistes. Il explique comment il est venu à remettre en cause un grand nombre de récits officiels et comment il est venu, justement, à questionner toute cette réalité qu'on nous met sous les yeux et qu'on nous donne l'injonction de croire. Et en fait, ce qu'il explique très bien, c'est que ce phénomène, en fait, n'est pas une personne. Lui, il donne l'exemple. Lui, Martin Gades était un professionnel de haut niveau dans les communications. Et en fait, il explique que quand il a commencé avec ses collègues, qui étaient pourtant des gens habitués à des travaux de pointe et à remettre en cause les conceptions établies dans la technologie, il a commencé à remettre en cause certains dogmes politiques ou sociaux. Et en fait, ses collègues l'ont regardé comme un cinglé et l'ont ostracisé. Donc il raconte aussi son chemin vis-à-vis de ça et comment l'arrogance que j'ai appelée, en reprenant le mot de Taleb, l'arrogance épistémique, c'est-à-dire le fait de surestimer sa propre capacité de jugement, en fait, ça n'est pas du tout l'apanage d'une classe sociale. Elle peut frapper tout le monde. Alors après, dans cette partie sur l'empire du mensonge, j'ai un très beau texte aussi, qui est une traduction exceptionnelle d'un texte de David Graber sur les bullshit jobs. Donc David Graber, c'est un anthropologue qui a écrit beaucoup de livres à succès. Il était une des figures du mouvement Occupy Wall Street. Il est mort il y a quelques années. Et j'ai eu l'autorisation par sa veuve de reprendre ma traduction d'un de ses articles sur les bullshit jobs, c'est-à-dire ses emplois bidons. Et il explique très bien, en fait, après, il a fait de ce petit article au départ, enfin ce grand article, un livre entier. Et en fait, j'ai voulu reprendre cet article originel parce qu'il explique justement la violence qu'il y a aujourd'hui de beaucoup de gens qui, en fait, font des emplois qui sont totalement inutiles. Et on a vu justement, à l'occasion de la crise sanitaire, qu'elles étaient en réalité, ce qui a été qualifié d'emplois essentiels. En fait, les emplois dont la société a vraiment besoin pour fonctionner. Et il y a une grande partie des emplois, en fait, qui pourraient être mis en pause ou mis à l'arrêt. Et en fait, la société pourrait très bien fonctionner sans ces emplois. Donc ça, il explique très bien. C'est un texte qui est une analyse, vraiment, qui est plutôt un point de vue de quelqu'un de gauche, mais qui est une approche originale, justement, sur la violence au travail, sur l'aliénation du travail. Il y a beaucoup le sentiment que beaucoup de gens font un métier inutile. Et moi, je raccroche ça, justement, à cette guerre aussi, cette guerre invisible menée contre les peuples. Ensuite, dans cette deuxième partie du livre, donc l'Empire du mensonge, il y a un texte aussi dont je suis très fier, que j'ai vraiment très fier d'avoir traduit. C'est sur le féminisme. En fait, c'est un texte très érudit d'un chercheur américain, qui fait la genèse du féminisme à partir d'un texte sur l'origine du mouvement féministe, qui remonte jusqu'au XIXe. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est que lui, il part un peu de la question du transgenre, aujourd'hui, qui agite la société. Et en fait, il dit qu'il faut être cohérent, c'est-à-dire que quand on regarde ce qui s'est passé, en fait, la... je dirais la genèse du mouvement féministe, en fait, c'est logique. La logique transgenre, le phénomène transgenre, n'est que l'aboutissement de cette logique. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Il y a une indifférenciation. Les femmes peuvent faire tout ce que peuvent faire les hommes. En fait, il faut faire tomber les barrières entre les sexes. En fait, ce qu'il explique, c'est que ça, c'est présent dès l'origine, dans le mouvement féministe de la fin du XIXe. Et qu'en fait, aujourd'hui, les gens qui déplorent les excès du phénomène transgenre, qui frappent notamment de plus en plus les jeunes, en fait, devraient pousser la critique jusqu'au début du mouvement féministe. Donc, c'est vraiment une perspective qui était très originale, qui est très érudite. Vraiment, il s'appuie sur des travaux vraiment très pointus. Vraiment, je n'avais jamais lu ça ailleurs. Et donc, j'ai voulu proposer ce texte vraiment exceptionnel aujourd'hui, y compris dans tous ces débats autour de la question du genre, de l'identité de genre et du transgenre. C'est vraiment une grille de lecture qui est absolument passionnante et qui est donc présente dans ce livre. Alors, tout ça nous amène à la dernière partie du livre qui s'appelle Retrouver la France, qui est la troisième partie du livre. Et en fait, j'ai voulu, bien sûr, écrire cette partie parce que, en fait, c'est ça le cœur de mon travail. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas pour objectif... L'objectif final de mon travail, ce n'est pas de faire une carrière d'universitaire ou même une carrière politique ou même de vendre des livres. C'est l'objectif final. Ça doit être ça. C'est le combat pour notre pays. Et ça doit retrouver la France. C'était déjà le titre d'un de mes livres précédents qui s'appelait la France retrouvée. Et donc, on a un pays aujourd'hui qui est dans un effondrement absolument total, qui est vraiment dans une situation d'élabrement profonde. Et en fait, c'est comment on peut retrouver notre pays. Et donc, ça, c'est ce que j'explique dans un ensemble, dans plusieurs essais. Donc, je parle, bien sûr, déjà de la volonté de résister. De résister. Et d'ailleurs, cette partie souffre par une phrase du général de Gaulle célèbre qui dit « Il n'y a qu'une fatalité, celle des peuples qui n'ont plus assez de force pour se tenir debout et qui se couchent pour mourir. » Donc ça, c'est vraiment déjà une question que je pose aux Français, et que je leur pose d'ailleurs dès l'introduction du livre. Les Français ont-ils encore la force de se tenir debout, d'être prêts à faire les efforts, de faire les sacrifices que demande la liberté et qu'impose la grandeur ? Ça, c'est déjà une vraie question. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui, en tant que peuple, avons-nous encore la force vitale de nous battre pour défendre notre liberté, pour défendre ce que nous sommes, avec la fierté d'être ce que nous sommes ? Donc ça, j'explique comment on peut faire, justement, à partir du moment où on fixe cet objectif, qu'on est prêt à se battre, qu'on est prêt à défendre ce que nous sommes. Et donc ça, je l'explique dans ce livre. J'explique aussi quelque chose de très important. Il y a un grand essai qui est consacré à la laïcité et justement à une réflexion très critique sur la laïcité et sur une idée centrale qui a été aujourd'hui de la modernité, qui est de dire en fait la religion va devenir une affaire privée. Et ce que j'explique en fait dans le livre, c'est que déjà la neutralité est une illusion, la neutralité religieuse pour un État est une illusion. Il y a toujours une religion, en fait, qui est de fait une religion d'État. Donc en fait, avant, c'était quelque chose d'assumé et connu, c'était la religion catholique. Aujourd'hui, en fait, c'est une autre religion qui s'est imposée et qui est devenue en fait la religion d'État. Et en fait, aujourd'hui, il y a tout un ensemble même de religions. On a la religion du climat, on a vu la religion du Covid, on a la religion que je cite dans le livre, la religion républicaine du progrès et des droits de l'homme. Donc on a toutes ces choses-là qui sont en fait de nouvelles religions. Et en fait, justement, les Français se sont détachés de leur religion originelle et en fait défendent souvent une laïcité, mais sans se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'ils défendent, c'est une autre conception de la religion. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué dans ce grand essai, qui est vraiment un essai central du livre, qui est consacré à la laïcité, et c'est peut-être un des essais les plus complets du livre sur cette question qui est vraiment centrale. Et la question, en fait, c'est la question qui se pose, c'est celle de la place de Dieu dans la société française et du rapport des Français vis-à-vis de leur propre religion et de leur propre croyance. Puis ensuite, j'ai voulu parler de deux choses très différentes. C'est l'infantilisation de la société française. Aujourd'hui, en fait, on est dans ce double mécanisme, c'est-à-dire qu'il y a une société où on pousse de plus en plus les gens à se comporter comme des enfants, donc c'est-à-dire le refus de la contrainte, le refus de la limite, le refus de prendre ses responsabilités. Tout nous accompagne, on est dans la satisfaction immédiate des désirs. En même temps, on s'attaque à la figure du père, la figure de celui qui met la limite, celui qui est, je dirais, celui qui va fixer justement ses limites, qui va être porteur de cette autorité. Et le contrepoids de ça, c'est-à-dire que comme on transforme de plus en plus les gens en enfants, il faut qu'il y ait quelqu'un qui assume l'autorité. Aujourd'hui, cette autorité, cette gestion, elle est prise en charge par l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui va devenir un État nounou. On parle de nanny state. En fait, je montre ce mouvement de balancier où on passe d'un individu qui est de moins en moins adulte et qui est pris en charge par un État qui se comporte de plus en plus comme un parent protecteur qui est chargé, en fait, de gérer chacun des aspects de sa vie pour lui. Donc ça, c'est un essai très important. Après, il y en a un autre sur la souveraineté. Ça, c'est quelque chose d'absolument central. Et je cite notamment un extrait d'un discours qui avait été prononcé par Vladimir Poutine en juin 2022 qui disait « Pour revendiquer un certain leadership, je ne parle même pas de leadership mondial, tout pays, tout peuple, tout éthnie doit assurer sa souveraineté car il n'y a pas d'entre-deux, pas d'État intermédiaire, soit un pays est souverain, soit c'est une colonie, peu importe comment on appelle les colonies. » Donc ça, c'est vraiment tout un essai sur le concept de souveraineté et j'ai développé notamment ce que j'appelle le souverainisme intégral, c'est-à-dire souveraineté déjà sur soi-même parce qu'avant d'être pensé à avoir un pays souverain, il faut qu'on soit souverain sur soi-même. Ensuite, souveraineté sur sa famille, notamment avec le rôle important de la cellule familiale et du rôle du chef de famille qui est le père. Ensuite, souveraineté sur son travail, et là, ça fait le lien notamment avec ce que dit David Graber sur les emplois bidons, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas souverains dans leur travail et notamment qui s'apprend une acuité particulière ces derniers temps avec de plus en plus la destruction des petites et moyennes entreprises, des entreprises indépendantes au profit des grands groupes. Donc ce qui se profile, en fait, c'est une France où il y avait déjà beaucoup d'emplois publics et beaucoup d'emplois salariés et là, il y en a encore de moins en moins en train de détruire les entreprises familiales, les entreprises indépendantes. Donc ça, ça participe aussi à la perte de la souveraineté de la France. Puis bien sûr, la dernière dimension, c'est la souveraineté politique. Donc ça, qui est beaucoup plus facile à comprendre. Et enfin, le livre se termine sur un essai qui est vraiment très très important que j'ai appelé de la civilisation française. J'ai repris en fait le concept d'état civilisation qui avait été forgé notamment par Alexandre Douguin. En fait, lui parlait de la Chine comme état civilisation, disait que la Russie aussi est en train de prendre le chemin d'un état civilisation. En fait, moi, j'ai dit, mais il y en a un autre en état civilisation et c'est la France. C'est la France et que l'Europe est justement structurée par ces deux pôles que sont l'état civilisation russe et l'état civilisation français. Mais ce que j'explique dans cet essai qui est absolument fondamental, c'est que l'état civilisation français ne peut s'assumer en tant que tel que si la France assume sa dimension et sa vocation catholique. Et c'est justement ça qui fait, entre autres, vis-à-part d'autres caractéristiques, l'état civilisation français, c'est son rôle de fille aînée de l'Église et son rapport au catholicisme. Donc j'explique tout ça, mais j'explique justement que parce que la France s'est coupée justement de sa vocation chrétienne, en fait, elle s'est effondrée en tant qu'état civilisation et qu'en fait, aujourd'hui, elle n'existe plus que comme une puissance moyenne. Donc c'est les éléments qui composent ce livre et donc l'idée centrale, c'est vraiment ça, c'est qu'il faut refaire la France et aujourd'hui, comme je le dis souvent, en fait, on est dans un moment de refondation absolument fondamentale. Le monde est en train de changer, de subir des changements absolument titanesques qui échappent d'ailleurs beaucoup au, je dirais, au nombre de commentateurs. et en fait, pour avoir une chance justement de profiter de ce moment de crise pour refonder la France et la faire repartir notre pays sur de bonnes bases, mais il faut avoir un bon diagnostic à la fois sur la nature du mal, aller chercher les causes profondes et pas seulement les causes superficielles ou en tout cas les manifestations superficielles et il faut surtout que je le redis que le peuple français ait encore cette vitalité, cette volonté d'exister, cette volonté justement de redevenir un État civilisation et de pouvoir faire jeu égal, alors bien sûr, pas immédiatement, mais après un long processus de rénovation et de refondation avec des grandes puissances comme la Chine, les États-Unis ou même la Russie et donc ça, ça va être un travail de très longue haleine et ce que j'explique surtout pour terminer aux Français, c'est que ce travail colossal est titanesque, il ne peut pas être entrepris par la force seule des individus, le seul appel à la raison et à l'intelligence des individus. Les Français ont besoin de Dieu pour mener à bien cette tâche, on a besoin de l'aide de Dieu pour refonder la France et je terminerai en citant cette phrase justement de l'Évangile qui dit aux hommes cela est impossible, à Dieu tout est possible. Je vous remercie.